La communication est un moyen dont on dispose pour s'exprimer et s'épanouir. Quand il y a des obstacles qui surgissent, il devient important, dans un premier temps, de chercher l'origine. Pourquoi on a du mal à s'exprimer ? La prise de parole est avant tout une transmission d'une partie et d'une part de soi-même, avant que ce soit une transmission de parole. Après, il y a des moyens dont on dispose, parce que la prise de parole, ça prend aussi. Il est très important, justement, comme je l'ai dit, de faire passer une part de soi dans sa présentation pour en faire quelque chose d'humain et de personnaliser, avant de chercher à montrer que nous avons conscience en soi. Madame Mounia, Netsiva, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la prise de parole en public. Première question, parler en public, comment passer l'obstacle psychologique ? Alors, la communication est un moyen dont on dispose pour s'exprimer et s'épanouir. Quand il y a des obstacles qui surgissent, il devient important, dans un premier temps, de chercher l'origine. Pourquoi on a du mal à s'exprimer ? Et est-ce que cette expression en public concerne un public spécifique ? Je pense que c'est le seul moyen qui va justement nous aider d'arrêter de projeter ces craintes, qui peuvent être jusque-là refoulées sur son public, et en faire un juge devant qui il devient très difficile de s'exprimer. Comment faire face aux réactions négatives et questions embarrassantes ? Alors, il est vrai que le monde de l'entreprise peut parfois se rendre très cruel, mais en général, le public qui nous écoute n'est pas là pour nous embarrasser. Néanmoins, quand on se retrouve dans ce genre de situation, il est très important de se rappeler que nous sommes des êtres humains, et donc on ne peut pas avoir une réponse à tout, même quand nous maîtrisons le sujet. Alors, pourquoi pas ne pas demander à l'autre, par exemple, de donner plus de détails, ce qui nous donne un moment pour retrouver un petit peu ses idées, et puis aussi une occasion à l'autre pour reformuler sa question. Est-ce que cela implique une bonne gestion du stress et une confiance en soi ? Alors, le stress est un moyen qui vient nous aider pour faire face à des situations qui peuvent nous paraître inquiétantes ou dangereuses. À partir du moment où il sera perçu comme tel, la personne qui aura à s'exprimer à l'oral va plutôt l'utiliser à son avantage. Après, il y a cette question de confiance en soi. Je pense qu'il est beaucoup plus important de laisser émerger son humanité. On est face à un public, non pas pour montrer que nous sommes des individus qui ont confiance en eux, mais qu'on est tout simplement humain. Car la prise de parole est avant tout une transmission d'une partie et d'une part de soi-même, avant que ce soit une transmission de parole. Après, il y a des moyens dont on dispose, parce que la prise de parole, ça prend aussi. C'est la voix, la respiration, la posture, etc. Mais il y a aussi une part qui est propre à chaque personne. Il est donc très important de personnaliser sa prise de parole, de laisser sa personnalité immergée. Il y a le regard aussi de sang public. En général, on va essayer de l'éviter, et pourtant, il pourrait être utilisé à notre avantage. Quand on a, par exemple, en face de nous, un regard interrogateur, et bien ça, c'est le signe qu'il faut s'arrêter, donner un peu plus de détails. Quand il y a un regard qui est en mieux, par exemple, et bien on prend le temps d'utiliser d'autres supports, ou d'élever la voix, ou de faire une pause. Il est très important, justement, comme je l'ai dit, de faire passer une part de soi dans sa présentation pour en faire quelque chose d'humain et de personnaliser, avant de chercher à montrer que nous avons confiance en soi. Alors, il y a des personnes qui peuvent être timides, et donc qui pourraient avoir un problème à s'exprimer à l'oral, et qui pourraient utiliser toutes ces méthodes, par exemple, qu'on vient de citer. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui peuvent s'ouvrir de phobies, et pour qui la prise de parole est tout simplement une situation impossible à vivre, et qui pourrait justement envahir leurs pensées, perturber leur sommeil, leur alimentation. Ces personnes peuvent même, des fois, perdre connaissance, faire des malaises. À ces personnes, je dis, n'hésitez surtout pas à aller voir un professionnel, parce qu'elles souffrent non seulement de cette phobie, et de cette peur de la prise de parole, mais aussi, elles souffrent du fait qu'elles ne puissent pas profiter de ces méthodes comme M. Tout-Monde. Donc, ces personnes-là, je dis que, quand il s'agit de phobies, eh bien là, on a besoin de l'aide d'un professionnel, et il ne faut pas hésiter à l'abonder.